Sous-titrage ST' 501 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 J'avais préparé mon enchaînement, mon cours, tout bien organisé. Et quand je suis arrivée, j'avais que des danseurs pro. Oh ! Donc, quand j'ai commencé les sept premières minutes, j'ai été obligée de modifier tout ce que j'avais prévu parce que je pensais avoir plus de personnes qui n'étaient pas des danseurs avertis. Et en fait, c'était tout le contraire. J'avais peut-être trois, quatre personnes qui n'étaient pas des danseurs avertis et tout le reste, c'était des danseurs pro. À moi qui allait te demander, ils ont pris combien de temps pour justement s'adapter et connaître le pas. Pas d'adaptation. 30 secondes, pas d'adaptation. C'est exactement ça. Parce qu'en fait, imagine, on l'a dû te présenter comme la grande coégraphe de toute la Caraïbe. On aurait dit, ne t'inquiète pas, on va venir nous aussi. C'est fou. C'est ça. Mais tu as fait combien ? Tu as donné combien de... Comment ça s'appelle ? On n'appelait pas ça des cours, finalement. Oui, c'était des masterclass. C'était des masterclass. Parce que là, on va plus loin. On crée des combinaisons. On essaie de donner en peu de temps tout ce qu'on a à montrer. Donc, en fait, j'ai eu sur le voyage trois masterclass. Mais j'ai eu des shows aussi dans des lieux phares. Voilà. Excellent aussi. C'est impressionnant. Parce qu'encore une fois, aller sur les réseaux, vous verrez. Parce que franchement, il y avait tellement... Tu as dit que les gens te souriaient. Et ça s'est vu, la bonne humeur, la joie. Et puis, j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'un caribéen va là-bas, il est reçu comme jamais. Je voyais sur les images de ça, et qu'on est parti tourner de son club. Je me disais, mais ce n'est pas possible. Et toi, tu arrives, tu fais exactement la même chose. Est-ce que tu vas rendre la pareille ? Est-ce que tu as peut-être rencontré quelqu'un ? Et tu lui as dit, tu vois, toi, il faut que tu viennes faire un petit cours aussi. Tous les gens que j'ai rencontrés. Ce n'est pas vrai ? Tous. Tous, venez. Il y a toute la frite qui va. Venez, on vous attend. Ils sont heureux. Ils ont envie de venir. Donc, moi, j'espère que je pourrais faire... Parce que je parle souvent de pont. L'idée, pour moi, ce n'est pas de tout le temps tirer de l'autre et de ne pas pouvoir faire la même chose en retour. Donc, j'espère vraiment déjà... J'ai prévu de retourner. J'avais déjà cette idée, mais ce sera plus vite que je ne pensais. Fais attention. Ceux qui retournent régulièrement, restent y vivre. Je salue, bien sûr, tous ceux qui vivent là-bas. Oui, bien, coucou à tous ceux qui vivent, puisque j'ai eu aussi l'opportunité de rencontrer beaucoup d'Antillais, surtout dans ma dernière destination qui était à Sali, au Sénégal. Donc, il y a beaucoup d'Antillais. Ils sont venus à ma classe. C'était trop génial. On a passé un beau beau beau. On ne nous puisse pas aller qui danser. Oui, tu m'étonnes. Et en fait, c'est vrai que cet échange-là, en fait, c'était intéressant parce que je sais que je vais y retourner. Je sais aussi avec qui, maintenant, je pourrais collaborer. OK. Et je sais aussi qui j'ai envie d'emmener pour que la Guadeloupe puisse goûter à cette saveur. Donc, tu as fait combien de temps là-bas ? Alors, j'ai fait trois semaines, presque trois semaines. Ah, quand même ! Ce n'est pas rien. Ah oui ! Sur une tournée qui était prévue au départ sur un mois et demi parce que je devais faire quatre pays. OK. J'en ai fait, on va dire, deux et demi. J'étais dans un passage rapide sur le troisième pays. Mais en fait, trois semaines, tous les jours, je dansais. Il n'y avait pas un day off. Les seuls day off qu'il y avait, c'était changement de pays parce qu'on n'est pas sur des petites destinations. Oui, j'imagine. C'est combien de temps, à peu près, de voyage ? Je crois que c'est le train, c'est l'avion. Alors, par exemple, quand je suis sortie du Sénégal pour aller en Côte d'Ivoire, donc là, déjà, il faut que tu comptes 4h30. Tu as à peu près 5 à 6 heures d'escale. Wow ! Et ensuite, tu as encore 4h30 de vol pour aller au Congo. Ah oui ? Quand même. Oui. Mais là encore, tu dansais que le soir. Combien de temps durait la masterclass ? Alors, les masterclass, c'était environ deux heures. Le plus gros programme que j'ai eu, c'est au Congo. Donc, ma deuxième destination où je suis arrivée à Pointe-Noire parce que j'étais avec l'institut français. J'ai fait trois jours, mais c'était trois jours de folie. Pointe-Noire. Voilà. La master est même en Afrique. Donc, quand je suis arrivée, en fait, à Pointe-Noire, c'était les fameux vols dont je t'ai parlé. Dès que je suis arrivée, j'arrive avec mes valises. Tout le monde est là. Je vois toute la presse. Je dois déjà commencer la conférence. Je suis dans tous mes états, pas croissée. Donc, je suis juste montée me rafraîchir puisque j'étais en résidence dans l'institut. D'accord. Et je suis redescendue. J'ai commencé la conférence. À la suite de ces conférences où j'étais bien saucissonnée pendant plus d'une heure parce qu'ils étaient nombreux, j'ai eu, en fait, une classe de 4 heures, 3 heures et demi, 4 heures. À la suite de cette classe, j'ai fait une heure de préparation de mon spectacle qui commençait à 20 heures. Donc, en fait, j'ai eu une journée de plus de 8 heures. Et est-ce qu'il y avait des pas, donc, de notre gros cas qui étaient déjà dans leur culture et tradition ou même des pas qu'ils avaient totalement oubliés ? En fait, alors, notre pas de base dans le tomb black, qui est le piétiné, en divers bouteilles chez nous, où certains vont dire zondoli patini pat, quand on le danse. Exact. Bien, en fait, c'est le pas de base au Congo. Et ce pas de base, ils le font plus rapidement, mais eux, avec les deux pieds simultanés. Maman ! Alors, dès que je n'arrive pas à le faire lentement, j'imagine, moi, il est en train d'essayer d'apprendre. Vidéo, gars, que je tombe et tout. Ah ouais, OK. Donc, voilà, donc ça, c'était... Donc, dès que je l'ai fait, il y a eu tout de suite le sourire. Mon musicien, même on était, parce que je suis partie avec un musicien qui est Grégory Jean-François, qui m'a rejoint sur cette deuxième partie du voyage. Et du coup, on était monde de rire, quoi. C'est ouf. Ah ouais. Et est-ce que, justement, ils ont, je dirais, changé un petit peu d'image ? Parce que souvent, comme on est loin, éloigné, à part ceux qui voyagent beaucoup ou ceux qui vont en France, donc qui rencontrent les Caribéens, ils se disent, non, mais finalement, les gars, vous êtes comme nous. Est-ce qu'ils ont changé de vision sur nous ? Oui. Alors, justement, comme moi, j'ai été un petit peu plus jeune, où c'était les Français qui arrivent. Oui. Aujourd'hui, on sait qu'on est des Caribéens. Voilà. Ça, c'est déjà une bonne chose. On sait aussi qu'on est des descendants. Donc, il y a ce regard qui est différent. Et puis, il faut le dire, parce que ce n'est pas moi qui ai changé quoi que ce soit, c'est beaucoup d'Antillais qui s'installent aussi là-bas. Donc, ça change un peu, ça apporte une petite touche de nous dans le pays. Et c'est vrai que, d'ailleurs, au Congo, il faut que je le dise, je suis arrivée à l'Institut français quatre ans avant. Sonny Troupé y était. Oui. Qu'on salue, Sonny Troupé. Voilà. C'est coucou. Et franchement, honnêtement, les Caribéens qui vont là-bas tombent littéralement amoureux. Le charme. C'est fou. Qu'est-ce qui fait ça ? Qu'est-ce qui provoque le coup de fou ? Est-ce que c'est peut-être une image qu'on a qui est péjorative ? Pour lorsqu'on arrive, on se rend compte que finalement, c'est totalement faux. C'est l'inverse de ce qu'on avait. Et il y a un truc à le cœur qui nous appelle. Alors, tu sais, j'ai dit dans un article dernièrement que pour moi, l'Afrique, c'est l'excellence et je n'exagère pas quand je le dis. Il y a des idées reçues sur peut-être l'insécurité, l'insalubrité. En fait, je peux dire tout ce qu'on nous a toujours mis comme couvert. Et en fait, il y a l'autre partie parce que peut-être qu'on retrouve ça à des endroits, mais comme partout, puisque chez nous aussi. Mais en fait, il y a l'excellence. Parce que moi, je suis partie déjà pour la symbolique du mois, mais moi, chez nous, puisque c'était au mois de mai que j'ai décidé de partir. Mais aussi chez eux, c'était la Biennale de Dakar. La Biennale, c'est un événement autour de l'art. Et quand tu vois comment, en termes d'art, ils sont à des années-lumières, mais pour le dire, de la représentation artistique, c'est l'excellence. C'est l'excellence. Sur la danse aussi, j'ai été reçue par des gens qui me montraient ce qu'ils font, des danseurs, des associations. C'est du lourd. C'est pas petit, c'est grand. Et même les lieux huppés qu'on aura, les hôtels, etc., c'est du haut niveau. Est-ce que tu penses qu'on devrait faire peut-être plus d'échanges, même qu'on ne reste peut-être que dans ton domaine, ou un domaine spectacle et dense avec un juste... Bien sûr. Et moi, je veux le faire. Je pense que vraiment, tu sais, il est temps pour nous d'avoir des figures, d'avoir des personnes qui nous ressemblent, auxquelles nos enfants demain pourront s'identifier. Et ce qui peut nous grandir, c'est de toujours aller plus haut, aller plus loin. Pour aller plus haut, pour aller plus loin, il faut être connecté avec tous ceux qui nous ressemblent, tous ceux qui, finalement, font un peu de ce qu'on fait, sont un peu de ce qu'on est. Et je pense que c'est que comme ça qu'on pourra aller de l'avant. Donc oui, dans notre partie, qui est la danse, la culture, c'est important, en fait, de créer cette cohésion parce qu'on peut ajouter une dimension plus grande. Exactement. Et il y en a... Justement, tu es allé là-bas, tu as remonté le gros cas, la danse et compagnie. Nous, on sait très bien que nos amis africains, nos frères africains, sont fans de Zouk. Encore un peu, ils pensent que Kassav est africain, que la Guadeloupe est quelque part en Afrique. Donc, ils ne t'ont pas demandé de... Eh, tu ne peux pas nous apprendre un petit peu le déhancher des Zouk ? Bien sûr, mais bien sûr. Alors, c'est ce que je racontais quand je suis rentrée. J'ai été agréablement surprise. Il n'y a pas un taxi que j'ai pris. Il n'y a pas un endroit où j'ai été même... Je ne vais pas donner de nom, mais un endroit où je me suis alimentée, d'ailleurs, deux ou trois fois, où le fond musical, c'est du Zouk. C'est dingue ! Et les Zouk, s'il te plaît, quand toi, tu ne dois même pas connaître. Mais c'est ça ! Mais c'est ça, parce que quand on te dit qu'ils sont fans, ils ne sont pas fans à moitié. Ils vont chercher dans les classiques, des classiques et compagnie. Il doit y avoir plus de Zouk là-bas que je... Vous voulez dire, à un moment, ils pensaient que Kassav était africain. Oui, je t'assure. Et ce qui est marrant, alors j'ai eu une soirée aussi à Dakar. Alors, c'est une soirée qui est faite à Brooklyn. Oui. C'est une soirée internationale. Donc, c'est la Every Day. Et la Every Day, donc faite en Afrique à Dakar, au moment où j'étais là, donc j'ai été invitée, je suis très honorée. J'étais avec DJ Krix de la Guyane. Donc, on a mis le feu. Et bien, à notre grande surprise, toutes les personnes présentes dans cet événement chantaient le Zouk de Fanny G. C'est fou, ça. Ancré à ton corps. Ce morceau a fait le tour. On salue, Fanny G. On la salue. C'est important d'avoir, tu vois, des artistes qui implantent des morceaux de chez nous. Guadeloupe, Bantique, Guyane, La Union. Oui, je sais toujours les quatre. C'est normal. C'est la famille. Un petit peu partout dans le monde. C'est génial. Et pareil, donc quand on a fini le set, Krix a fini son set parce que c'est plusieurs DJ qui étaient invités. Donc, il y avait d'ailleurs un DJ d'Afrique, plus précisément du CNA. Quand il a commencé son set, alors tu me croiras, si tu veux, il a joué du bouillon. Du bouillon? Mais du bouillon, tu fais que je bouillon. Et je me suis déboutée parce que j'étais en train de parler à quelqu'un. Donc, vraiment, une conversation importante. Je n'ai pas pu dégainer mon téléphone pour montrer ça. Parce que ce n'est pas Krix qui a... Krix, il a tout joué, sauf ça. D'accord. Tout. On va pas pousser le bouchon, on va pas jouer le bouillon. Et tu arrives, le DJ qui arrive après, nous met un mélange de leur musique africaine avec le bouillon, s'il te plaît. C'est du lourd. Mais ça tombe bien que tu me t'en perches. Puisqu'on sait qu'effectivement, tu es professionnel de Soka. Soka fit. Que tout ce qui est univers, on va pas vous refaire l'histoire. Mais Soka, carnaval, carnaval chez les Anglais, c'est beaucoup la période de l'esclavage, les ancêtres. Donc, forcément, il y a beaucoup de noms créoles, mais aussi africains. Donc, est-ce que tu as profité pour peut-être donner un petit coup de déhanché de technique de Soka ? Sachant que là, ici, on le rappelle, la culture Soka est très ancrée au passé esclavagiste, carnaval et bien sûr Africa. Exactement. En fait, oui, j'ai fait des cours de Soka. J'ai eu des Soka classes aussi. Et en fait, là, pareil, les émotions, parce qu'eux, ce qu'ils ont connu, c'est la Soka dance. Oui. Ils ont aussi, bien, beaucoup de leurs danses qui sont concentrées sur le bassin. Donc, en fait, on était complètement dans le haut monde. Bon, maintenant, on va clasher un petit peu. Bon, qui est-ce qui a le meilleur déhanché, l'Italie ou les Africains ? Ah, wow ! Qu'est-ce qui se passe ? Alors, c'est différent. Tu peux t'échapper en disant, c'est différent. C'est ça que j'allais te dire. T'as vu ça, elle est forte. Alors, c'est différent et je pense que c'est vraiment une question de préférence. Tu vois, chacun va peut-être trouver que la façon de se mouvoir des Africains, c'est complètement différent. C'est vraiment différent et en même temps, c'est pareil. Puisqu'on est sur un tour du bassin, mais bizarrement, et tu vois, c'est comme moi, je suis admirative des danses du ventre et les Tahitiennes et tout ça. Parce que aussi, c'est une autre forme de se mouvoir. Et en fait, là, c'est juste génial parce que ça te montre que tu peux avoir un apprentissage, mais qui peut être fait sous différentes formes. Est-ce qu'on peut se poser la question, et là, je parle surtout aux générations qui étaient avant nous et qui se battent pour une vérité vraie, en fait, la différence fait toute la beauté de l'art. Exactement. Bon, on ne peut pas tous se ressembler. Ce n'est pas possible. Il faut qu'il y ait un petit peu de différence, un petit peu à gauche et à droite, et puis après, on se mélange. Mais est-ce que ça t'a donné peut-être des idées? Après Soka Fit, peut-être faire, je ne sais pas, Africa Fit. En fait, comme je le dis depuis quatre ans, et j'ai vu d'ailleurs une remarque sur Twitter, quand Jenny va accoucher, on attend. J'avais déjà dit que j'avais un troisième bébé qui devait sortir, et le COVID a ralenti un petit peu le projet. Donc, cette marque est déjà déposée en attente d'être sortie. Donc là, plus que jamais, j'ai envie de la sortir. Et oui, ça m'a donné envie de quatrième bébé, oui. Surtout qu'on a beaucoup d'Africains basés en Guadeloupe. On vous salue. Vous avez vu? Amenez aussi vos amis ici, qu'on puisse les accueillir comme il se doit. Quels sont justement tes projets pour cette fin d'année 2022? Même si on est seulement jeunes, mais moi, je me vois déjà en décembre. Oui. Alors, mes projets, en fait, vraiment proches aujourd'hui, j'ai envie de dire, c'est de continuer ce cheminement de la progression pour moi. Parce que là, j'ai beaucoup donné. J'ai envie de recevoir. Donc, vraiment, le perfectionnement, retourner dans des formations, continuer les voyages. Donc, l'Afrique avant la fin de l'année, sûr. Ah, OK. Elle est piquée, là. Là, une fois, c'est la deuxième, mais là, c'est bon. Chaque année, tous les mois. À l'autre, je dis, t'es où? Je suis en Afrique. Je suis chez moi. Africa is my home. Vraiment, je tiens, je suis sénégalaise, congolise. Tu as fait des recherches, parce que maintenant, tout le monde fait ça. Est-ce que tu as fait des recherches pour savoir d'où tu descendais, de qui, de... Non, pas encore? Non, je n'ai pas encore fait. T'inquiète, c'est pour bientôt. Ça peut être très intéressant. Après, j'ai des origines indiennes aussi, donc bon, faut d'avoir. Donc, on était sur tes objectifs et tes projets. Oui, voilà. Mais en fait, oui, continuer le perfectionnement, sortir le troisième bébé. Oui. Pour qu'on puisse vraiment en profiter, aller de l'avant avec et un projet de spectacle aussi. Au top. Mais voilà, parce que c'est ça. Ça m'étonne que tu n'aies pas déjà fait un spectacle en mode de cascade aussi, danse. Un mélange de gros cas, soca, africa, cascade, film, avec les artistes, Chris, Missy Sadik, TNS. Qui est-ce que tu... Tu vois, je connais tout. Tu connais. Je sais tout, parce qu'elle est coégrasse aussi. Elle aide les artistes à prendre, tu sais, la place sur la scène et tout ça. Je connais toute sa vie. Et il y a Mathieu, oui. Et il y a Mathieu, oui, qui pour l'instant a donné l'un des meilleurs concerts de la Guadeloupe. Selon les retours. Encore une fois, on vous rappelle que l'émission de Mathieu est disponible sur YouTube, KNF. Lui, on a reçu tout le monde. Encore une fois, justement, est-ce qu'il y aura des cours pendant les vacances? Puisqu'encore une fois... Ah, bien sûr. Voilà. Bien sûr, j'ai manqué pendant trois semaines, je pense bien. Donc là, j'ai déjà rempli les cours depuis la semaine dernière. Donc, on peut me retrouver tous les mardis à la jaille, à la salle de la Red Star, de 18h à 20h. Donc, pour l'été, ce sera pareil. Je pense peut-être ajouter un deuxième jour. Parce que là, on est un petit peu plus libre. Il y a moins de contraintes. En tout cas, je parle pour les femmes et les hommes qui ont des horaires. En plus, c'est les familles à gérer. Et puis, oui, donc, c'est Nuka danser pendant les vacances. Excellent. Parce qu'en plus, il y a les vacanciers qui reviennent. Quand on parle des vacanciers, c'est les expats qui sont à Londres, qui sont à Paris. Parce que quand Jenny va à Paris pour donner un cours de Soka Fit ou autre, les gars, regardez sous le réseau, encore une fois, c'est blindé. Il y a tout Paris, tous les anciens de Paris. Les hommes, les femmes, n'importe quel âge. Ah, on va danser avec Jenny, c'est fou. Et je ne sais pas si, encore une fois, ce sont les lives ou autre, mais tu as, wow, et on est content, on est fiers. Je pense, au-delà des lives, c'est, alors, si Naïka, mon manager, serait là, Naïka Petit, j'ai fait un gros bisou. Elle dirait, c'est à Constance, c'est à Constance qui fait que le travail, ben, fait. En fait, j'essaie, je ne lâche pas, je reste régulière dans ce que je fais. Donc, quand tu parlais de, est-ce que je suis triste, est-ce que je suis fatiguée, ben, là, tu vois, je sors d'une tournée de trois semaines, sans day off, sans vraiment de repos. J'allais dormir très tard parce qu'à chaque fois, au-delà du fait de faire mon activité, il y avait des rencontres à faire, j'avais des choses programmées. J'ai rencontré d'ailleurs une marque qui est en train de se déposer en Afrique pour l'excellence. Donc, en fait, j'avais des choses à faire, des dîners, et je suis rentrée tout de suite, je me suis rendue disponible pour mon pays, pour reprendre des activités, pour permettre aux femmes et aux hommes de retrouver leur programme, leur remise en forme. Et ça aussi, c'est pas rien de le faire, ça demande beaucoup d'effort, ça demande beaucoup d'obstiché, et je suis une femme et je suis une maman. Donc, il faut pouvoir placer tout ça, et ça aussi, c'est un message que je dis à tous ceux qui entreprennent ou tous ceux qui sont dans un travail, il faut vraiment programmer les choses pour trouver un petit temps pour chaque chose, en fait. Et programmer, ça c'est un super bon conseil, c'est excellent. Mais si on veut prendre plus de conseils de Jenny Poulin, est-ce que tu es connectée sur les réseaux ? Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, t'inquiète pas, tu connais la chanson, ça va s'afficher. Le jour, c'est ici, magie, c'est excellent. Ben voilà, ben oui, je suis connectée sur les réseaux, Facebook, Instagram, très active sur Instagram. On me retrouve sur TikTok, je reprends pour ceux qui me suivent sur TikTok, parce que j'ai été un petit peu plus retirée sur ce réseau social. Et puis, j'ai créé mon site Internet qui est arrivé depuis 2022 sur les plateformes, donc vous pouvez aller visiter. J'ai ma boutique en ligne puisque je suis devenue une marque, j'ai ma ligne de vêtements de sport, et du coup, voilà, donc connectez-vous et rejoignez-moi. Et rejoignez la team Jenny Poulin, parce qu'honnêtement, les amis, vous vous amusez, vous souriez. Je pense que j'ai jamais vu quelqu'un souffrir dans tes cours. Honnêtement, je pense qu'il souffre, mais il souffre en souriant. C'est pas une fois que je vois, vous êtes sadomaso. Allez, c'est dur, mais continue, c'est génial. Vous vous amusez, vous perdez du poids, vous apprenez à danser le gros cas. D'ailleurs, je pense qu'il va venir parce que c'est la honte. Je me rendais admiral danser au Canada du gros cas. Je lui dis, je ne sais pas danser ça. Il faut que je m'y mette. Et c'est puissant. D'ailleurs, j'ai lui fait un coucou, ce qu'il fait, parce que la culture doit être au cœur de tout ce qu'on fait. C'est exact. Et moi, j'invite vraiment les hommes. Là, c'est un message. Je regarde la caméra en disant, j'invite vraiment tous les hommes à venir nous rejoindre dans les cours. Parce que de mon voyage en Afrique, c'est ce que j'ai retenu. Tu as vu, il y avait des hommes à tous les rendez-vous que j'ai donnés. Et ça, c'est ce qui nous manque encore. Il y a beaucoup de retenues dans notre île Guadeloupe. Il n'y a même pas 100 Martiniques. Ce n'est pas la même chose. Venez. Arrêtez d'avoir des idées reçues et vous dire, oui, c'est bitafome. Parce que c'est un effet boule de neige, il y aura un, deux, trois. Parce que moi, j'ai des hommes dans les cours, mais je vais avoir un. Du coup, il part parce qu'il est tout seul. Je vais avoir deux parce qu'il vient d'entre potes. Pour un objectif, parce que... Oui, on connaît. C'est comme qu'on va dans les cours de salsa aussi. C'est ça, c'est ça. On ne vient pas trop pour la salsa, ni pour le cours. On vient pour la salle. Il y a un objectif à la clé. Là, c'est une très belle salle de salsa. Donc, en fait, je pense vraiment que ce moment, il est à partager. Ça peut être puissant, en fait. C'est toujours un plus de maîtriser sa culture, de maîtriser ce que son pays a à t'offrir. Donc, franchement, rejoignez-vous. Donc, je compte sur toi, stylez-vous. Non, parce que moi, franchement... Non, j'ai fait une équipe. Les gars, de toute façon, pendant les vacances-là, on pop-up, fin de saison, et je vais commencer à... L'hypatine, l'hypatine. Voilà, en tout cas, merci à toi d'être passée sur le plateau. Merci de me revoir. Nous avoir raconté ton aventure, ça donne envie d'y aller de fou. Et dès que t'as autre chose, t'attends pas un an. Vous attendez un an avant de venir me revoir. Revenez me voir plus fréquemment. Oui, je vais revenir. Bon, voilà, toujours un plaisir. Merci à toi. Et à très, très vite. On va apprendre à annoncer le gros cas. Nous, on se retrouve, bien entendu, demain, avec de nouveaux invités. Le temps, bien sûr, pour moi, de remercier mon partenariat qui m'a passé cette chemise de fou. L'écrin, mais pour ça, il faut descendre à Bastère et demander Nathalie. On se retrouve donc demain, toujours sur la chaîne numéro 23. À demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada